Avec le centre aérien, on a fait un projet sur un truc très ancien, le sard répétiteur. Un moteur bizarre. Ici, un truc pour conditionner l'air. Ici, c'est pour montrer le compteur, combien ça fait de trucs. Ici, c'est sur le nez et vous voyez un petit peu folle la machine. Et voici ce qu'on appelle un mesurateur. Le cercle répétiteur, ressemble-t-il à votre machine ? Non. Donc là, le bouton il est sur OFF et dès qu'il est sur ON, il y a le thermomètre. Il commence à venir. Voilà. Comme ça. C'est notre machine des degrés Celsius. Le cercle répétiteur, ressemble-t-il à votre machine ? Pas trop. On doit appuyer sur le bouton. On a un bateau qui vise pour savoir où on veut mesurer les angles. Par exemple, on peut viser comme ça. Et après, on a juste à tourner pour savoir quel angle ça fait. On vise qu'avec le premier pour savoir l'angle. Et après, on mesure avec le deuxième. C'est une machine à tout mesurer. Mes amis, ils ont aussi rajouté une lunette pour mesurer les ongles. Les mesures angulaires. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, on appuie ici et ça l'allume. C'est manuel. Là, il y avait des lunettes et il regardait comme ça. Il prenait un point spécial et il prenait un autre point spécial. Il faisait ça. Alors, il prenait ce point-là. Il regardait l'autre. Il prenait l'autre. Il regardait l'autre point. Il fonce ça dix fois. Et après, il additionne tout. Et il divise. Et du coup, l'erreur... Enfin, il y aura moins d'erreurs que si on ne le faisait qu'une fois. C'est une copie du cercle répétiteur. Voilà. Et ce sont les personnages principaux du film et qui voulaient mesurer le méridien sur le cercle répétiteur. Voici la terre. Et monsieur de l'ambre, monsieur Méchant explique ce qu'est un méridien et ce qu'est l'équateur et ce qu'est la terre. Tout simplement. On mesure le méridien pour... Enfin... On mesure le méridien pour... Ben... C'est-à-dire pour savoir de... Par exemple... Donc, de l'ambre et Méchant, ils utilisaient chacun le même appareil. On ne l'utilise plus, mais c'est un instrument historique puisque c'est lui qui a servi à définir la longueur du mètre. Donc, l'intérêt de définir cette nouvelle unité de mesure qui était le mètre, c'est que tout le monde utilisait la même. Et puis, le côté, je dirais, révolutionnaire, c'est qu'on a pu avoir une référence liée au globe. Puisque l'idée, c'était de dire, le mètre, c'est la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. C'est parti ! Sous-titrage FR ?